La prochaine fois, sœur, bienvenue sur le bonheur. Tibucho a décidé, ça fait plusieurs jours, voire plusieurs semaines aujourd'hui. Les gens ont parlé sur la rue, ce serait un peu partout, mais sa femme n'avait rien dit pour le moment. Ce serait-ce que là, maintenant, elle vient de parler. Et, elle dit directement que, pour elle, Tibucho est vivant. Il est vivant. Vu même ce qu'elle a eu dans son rêve, elle pense que son mari est vivant. Voici sa première sortie après la mort de Tibucho. Écoutons-moi. Merci à tout le monde d'être venu. J'ai eu un grand rêve. Là, il dit clairement que, vraiment, c'est pour que Tibucho est en vie. Et ce rêve, par la grâce de Dieu, s'il vous plaît. Merci à tous de vous. Aunque nous nous restons toujours à notre maison, il y a un grand rêve. Et ce rêve, par la grâce de Dieu, s'il vous plaît. Il s'il vous plaît. Parce qu'il vous plaît, il s'il vous plaît. Et ce rêve, par la grâce de Dieu, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il est en vie. Et c'est ce que ce rêve l'a fait sentir. Vous voyez. Ça, déjà, sa première réaction. Parce qu'elle a dit devant. Les gens qui sont venus. Toutes les personnes qui sont là. Et sa femme, elle est ici. Qu'en pensez-vous, maintenant? Est-ce que vous pensez que leurs morts sont toujours en vie? Ou ils vivent quelque part en nous attendant? Ou que se passe-t-il? Bon. Elle dit qu'elle a eu un songe. Et de ce songe, vraiment, elle avait beaucoup de choses. Même ce que c'est qu'elle peut nous dire. C'est que son mari n'est pas mort. Il a envie. C'est aussi une manière dédiée à ses fidèles. Écoutez. Tibi Ushua n'est pas mort. Il a envie. Continuons ce qu'il a laissé. Faisons ce qu'il faisait et qu'il nous demandait de faire. Continuons cela. C'est normal aussi de dire que l'oeuf ne doit pas mourir. Moi, je pense que c'est plus ça. Parce que si elle sortait et puis elle disait, « Oh, mon mari est mort. » C'est fini. Tout le monde s'est fait découragé. Mais il fallait qu'on crée quelque chose, quand même. Chacun ses idées. Moi, c'est ce que je pense. Il fallait qu'on crée quelque chose. Pour dire aux gens, pour rassurer les gens que ça va. Il a envie. Ça me rappelle la vidéo que nous avons faite hier, où cet homme-là disait qu'il avait vu Tibi Ushua dans son rêve, et que Tibi Ushua lui a donné un message à délivrer à son peuple. Et dans ce message, il disait clairement que Tibi Ushua lui disait qu'il n'a qu'à dire à son peuple, à ses filles tels que, là où il est, il a un choix. Il danse même à côté de son père, ça dit Dieu, quoi. Et que nous, nous devons maintenant nous aimer les uns aux autres, nous devons nous préoccuper de nous-mêmes maintenant. Mais surtout, que son église continue, ce qu'il a commencé, que son église continue, c'est là. C'est ce que c'est comme le fait que répéter hier. Cette vidéo va apparaître sur les grands ici. Vous allez la voir de vous-même encore. Et donner ce message en pleurant. Après la mort de Tibi Ushua, il y a beaucoup de révélations, ça a formé deux camps sur les réseaux sociaux. Le premier camp est le camp de l'enfer. Et le deuxième camp est le camp du paradis. Dans ceux qui sont dans le camp du paradis, on peut entendre des gens dire qu'ils ont vu des anges et qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont vu beaucoup de choses, beaucoup de choses à voir à la disparition de cet homme. et que ce temps, déjà parce que cet homme a été enlevé. Et maintenant, ceux qui sont dans le camp de l'enfer, ceux qui sont dans le camp de l'enfer disent que s'il y a eu choix n'était pas abonné à Jésus et qu'il ne connaissait pas Jésus et que même ces miracles, ils étaient des inventions, c'était moté, c'était falsifié et qu'ils s'attendaient avec les gens pour pouvoir faire des miracles. Ils sont sortis pour venir lui donner des révélations, des témoignages même. sur ce que Tibi Ushua faisait aux filles en cachette à minuit dans sa synagogue. Tout ça, on a entendu celle-ci sur la vidéo. Si vous n'avez pas regardé, vous n'avez pas au courant. Allez, regardez-vous les vidéos précédentes. Vous allez tout voir là-bas. C'est ici. Tchè! Et pour ces gens-là, ils pensent que s'il y a une bonne place qui doit accueillir que Tibi Ushua, c'est vraiment pas le paradis, c'est l'enfer. Les gens sont méchants. Mais il y a ceux qui n'ont pas de bâti pris. Ceux qui n'ont pas de bâti pris disent que nous ne devons pas juger Tibi Ushua, nous devons plutôt nous concentrer sur notre propre vie. parce que nous ne savons pas quelle a été la dernière prière de Tibi Ushua. Nous ne savons pas si Dieu a insoucié sa prière aussi. Jean, avant de mourir, il fait sa dernière prière. Et Dieu le prend. Un peu comme ce qui s'est passé à la croix entre Jésus et ses deux bandits qui étaient autour de lui. Vous voyez, non ? Celui qui y a cru. Il est allé au ciel avec Jésus-Christ, non ? Il l'a accompagné. Il l'a suivi en même temps. Hé ! Il y a beaucoup de personnes dans notre état, là, qui aimeraient être à sa place. Là, ce serait simple. Mais ça n'a pas été si simple. Ce monsieur-là, il y a cru. Il a cru en Jésus. Il a cru au fait que c'est Dieu qu'il ait envoyé. Et comme Dieu le Saint-Jésus-Christ avait le pouvoir d'effacer la péchérie des humains à ce moment-là, donc, il a utilisé son pouvoir, son autorité, pour envoyer quelqu'un chez Dieu, là-bas. Il a dit à Dieu, sans doute, « Ah, moi, c'est un visiteur. Moi, c'est un gars qui m'a suivi. » Mais l'autre, l'autre qui a même me cité Jésus-Christ, il lui a dit qu'on n'a pas de quoi. Il lui a dit qu'il y a un oiseau, un corpore qui a venu lui crivou les yeux, non ? C'est là que son enfer a commencé. Est-ce qu'on croit aux gens qui disent que l'enfer commence à l'attention d'abord ? Hum. En tout cas, l'homme riche, lui, n'a pas connu tellement de souffrance ici. C'est l'agent qui a tellement souffert. Mais après la mort, Dieu s'est souvenu de lui. En tout cas, quel que soit votre position par rapport à cet affaire, le type de choix, une chose est claire, c'est que quel que soit l'argent, la richesse, le pouvoir, le droit, où vous êtes, tout ce que vous avez, vous allez partir un jour, tôt ou tard. Donc, pendant que vous êtes en vie, commencez à faire la part des choses. Concentre-vous aussi sur l'affaire après la mort, c'est important. Comment vous allez-vous préparer à cela ? Vous devez tout simplement vous attacher aussi aux choses de l'église. Vous devez vous connecter à tout ce qui se passe dans l'église de Dieu. À la prière, à la méditation, à la parole de Dieu, à la connaissance des Écritures. Votre relation avec Dieu doit être top. vous devez lire les petits commandements, les retenir, et les appliquer. Quelles que soient les lettres du côté, les commandements de Dieu, il faut vraiment suivre cela, il faut respecter cela, la lettre. C'est ce que nous sommes censés faire. Et quand on applique cela, ça a des défaits. Quand vous désobéissez aussi à cela, ça a des défaits. Tu es jamais sur la terre ici. Qu'est-ce que Dieu nous dit ? Dieu nous dit, ne tue pas ton prochain, ton prochain comme toi-même, il ne faut pas tuer ton prochain. Il ne faut pas tuer un être humain comme toi. S'il a été ici, quand tu ne tues personne, tu n'as pas de problème. Mais quand tu tues quelqu'un, toute la police est derrière toi. Ils sont en train de suivre toi ! C'est la même chose qui se passe après la mort. C'est la pauvre que la parole de Dieu qui est là-là. Ce n'est pas de l'abusement. On ne joue pas avec. Nous sommes tous jugés en fonction de la parole de Dieu. Nous devons bien nous tenir. Nous devons vraiment bien nous tenir. C'est là, j'avoue, je vous demande de vous concentrer sur votre vie. Avant de vous entourner là maintenant, prier, dites Seigneur Jésus-Christ, dites, ô Dieu, je te confie ma vie. Je ne suis rien. Je n'ai rien. Je ne représente rien. Juste, viens me laver aujourd'hui. Viens me restaurer. Donne-moi une nouvelle vie qui sera la croix de Dieu tout réel. Même si le monde entier va me détester, j'aimerais vraiment faire plaisir à Dieu pour que mon âme repose en paix. Amen. Ça c'est quand votre âme sera de seigner. Quand quelqu'un meurt et les gens disent Rive, 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 reste une piste, repose en paix. Mais ça, ça ce sont les histoires, tout ce que vous racontez sont les histoires. Vous parlez pour parler. Mais une fois qu'une personne est décédée, cette personne connaît maintenant la réalité de la vie. La réalité de Jésus. La réalité de Satan. La réalité des démons. La réalité des anges. En ce moment-là, tout devient vrai. Tout ce à quoi vous avez cru ou que vous ne vouliez pas cru, tout devient réellement devant vous. Là, vous avez la vérité face à vous. Mais vous ne pouvez plus revenir sur la terre pour nous dire ça. Pour nous le dire. Pour nous confirmer que c'est vrai. Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui est faux ? Ceux qui sont morts qui ont pu revenir et nous expliquer ça jusqu'au bout de Dieu à c'est-à-dire qu'il ne croit pas. Ils disent qu'ils sont les foutais des histoires. Vous voyez, non ? Il faut croire que c'est un vrai vie. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé. C'est un bonheur sorti. C'est un bonheur sorti. Pour elle, son mari n'est pas mort. Il a envie. OK. Si ça peut lui donner de la force. C'est bien. Mais, Dieu sait ce qui se passe actuellement. Que Dieu répète des mots. Que nous sommes encore en vie. Que Dieu bénisse vos soeurs à nouveau pour la prochaine vidéo. C'est parti. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas quoi faire. Et d'activer la cloche. Sous-titrage Société Radio-Canada